... Frédérique Gouy, directrice de projet du prolongement de la ligne 11, l'OGC01, dont NGE est mandataire. ... L'OGC01, pour le prolongement de la ligne 11, consiste à réaliser 3 km de tunnel au tunnelier, 175 mètres linéaires de tranchées couvertes. On réalise aussi 4 stations, La Duisse, Montreuil Hôpital, Place Carnot et Serge-Gainsbourg, ainsi que les ouvrages annexes associés Forte-de-Noisy, Demi-Lune et Emile-Jeune-Voix. Sur ce projet, on a réalisé 80 000 mètres cubes de béton, on a évacué 400 000 mètres cubes de déblay au tunnelier et 200 000 mètres cubes de déblay des stations. Ce projet, c'est avant tout une aventure humaine. On a été 600 personnes en pointe pendant un an. C'est vraiment grâce aux équipes, à leur motivation, leur dynamisme, qu'on a pu réaliser ce magnifique projet. Une des principales contraintes et difficultés de ce projet, c'était de le réaliser dans un milieu urbain extrêmement dense. On a réalisé certaines parois moulées à 50 cm des façades des riverains. Il a fallu maîtriser nos nuisances sonores au maximum. Ça a été beaucoup de changements, beaucoup de prise d'initiative, beaucoup de liberté et on m'a surtout bien fait confiance. Donc ça, c'était vraiment cool. Au début, j'étais stagiaire, maintenant je suis ingénieur travaux principal. En 4 ans, c'est pas mal. On a mis en place des funiculaires. C'est comme le funiculaire à Montmartre à Paris. Une plateforme qui monte et qui descend, qui a permis d'amener du matériel en bas et en haut, et aussi de monter et descendre des machines. Ça a été une bonne innovation et surtout une très bonne idée pour l'avancement des travaux, ce qui nous a fait gagner beaucoup de temps et aussi beaucoup d'énergie en main d'oeuvre. On est vraiment sur un chantier multimédiaire de par les différentes phases de travaux. Donc à la fois le terrassement dans un premier temps, le génie civil dans un second temps, et enfin tout ce qui est remise en l'état, VRD, routes, canalisation, réseau, et tout ce qui est plus bâtiment, on va dire, avec les tout-cors d'état, peinture, pose des clapets coups de feu, métallerie, pose des garde-pain. Nous, on a vraiment un rôle de conseil, de prévention. On est là en tant que support. Effectivement, nous, notre rôle à jouer, c'est vraiment d'accompagner les travaux, de faire en sorte qu'ils nous écoutent et qu'on soit aussi crédibles auprès d'eux. C'est un rêve de gosse qui se réalise, de faire d'aussi beaux projets. C'est vraiment génial. C'était un rêve de gosse de gérer un chantier pareil et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et en sortant de la ligne 11, on sort avec un bagage qui est assez complet pour continuer plus loin sur les grands projets de France ou internationaux.